Bon il pleut comme vache qui pisse dehors, alors j'adore la pluie mais ça me donne pas du tout envie ni de me coiffer, ni de m'habiller, donc je serai comme ça. Voilà ! Donc aujourd'hui on va parler des deux nouveautés Anastasia Beverly Hills qui sont sorties à peu près en même temps, donc le fond de teint et évidemment la poutre qui va avec, mais aussi la palette en collaboration avec Jackie Hena. On va commencer par le fond de teint, donc il se présente comme ça dans une bouteille en verre, il fait 30ml qui est la contenance classique des fonds de teint et c'est un flacon pompe. Il existe en 50 teintes, il est vegan, gluten free, cruelty free, sans parfum, sans alcool, il est testé dermatologiquement, ophtalmologiquement, non comédogène, il convient aux peaux sensibles, il est long tenu et il coûte 39€. Il a une couvrance moyenne et un fini lumineux, un petit peu douille. Concernant les teintes en fait vous avez un numéro qui correspond à chaque famille de carnation, donc les centaines c'est pour les peaux très claires, le 200 c'est pour les peaux claires, 300 etc. Et vous avez à la fin une petite lettre qui va déterminer le sous-ton, donc W par exemple c'est warm, c'est-à-dire c'est chaud, ensuite vous avez les C c'est les cool donc c'est froid et les N c'est neutre. Concernant la poudre, elle se présente dans un pot comme ça qui est somme toute assez grand, assez large je trouve. Par contre j'aime bien le tamis, alors j'ai l'impression qu'il s'enlève également, mais en fait il y a des gros trous, ce qui permet à la poudre de sortir vraiment bien, parce qu'habituellement vous savez que je déteste les tamis, surtout quand c'est des tout petits trous parce qu'on a tendance à mettre 100 ans à faire sortir la poudre, mais là de toute façon je vais retirer le tamis. Elle est donc cruelty free et vegan, elle coûte aux alentours de 37€ et en termes de poids on est sur 25g, ce qui est pas mal. Elle va permettre comme toute poudre de venir fixer et matifier le fond de teint, mais elle est également non desséchante au niveau du contour des yeux. Et concernant la palette en collaboration avec Jackie Hena, donc Jackie Hena si vous la connaissez pas c'est une youtubeuse américaine, vous voyez la palette est vraiment très belle, elle est holographique avec un effet un petit peu serpent, qui est vraiment très très beau. Et à l'intérieur on a comme d'habitude le même format de fard à paupières avec cette harmonie là. Comme d'habitude il y a le pinceau et le miroir, et on a 14 fards, donc qui font chacun 0,7g, ce qui est le grammage normal des palettes Anastasia. Pour info, la palette Alissa Edwards c'était 0,8g par fard à paupières, la Riviera c'était 0,73g, donc ça varie plus ou moins autour de ce grammage là, ce qui est pas énorme non plus. Et en termes de prix on est à 49,90€ comme les autres palettes. Donc voilà pour la présentation des produits, et puis maintenant on va pouvoir passer au test. Donc là évidemment j'ai rien sur mon visage, et je vais passer à la préparation de la peau avec The Douai Skin Cream de chez Tatcha. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu la même texture que la Water Cream, mais elle est un petit peu mauve. Alors c'est la première fois que je vais l'utiliser, alors j'utilise celle-ci parce qu'elle a un effet un petit peu douai, et comme le fond de teint a cet effet là, je trouvais que c'était cohérent. Alors elle a la même odeur que la Water Cream, et j'ai l'impression qu'elle a vraiment la même texture, hyper fluide, hyper légère. J'ai attendu que la crème pénètre un petit peu, et maintenant je vais passer à ma base, et je vais utiliser celle de chez Tatcha aussi. Alors c'est la deuxième fois que je vais l'utiliser, je l'ai utilisé hier. C'est la Silk Canvas, et en fait vous voyez, elle est comme ceci, elle est solide. Donc je vais prendre le petit palais qui est fourni avec, et puis je vais en prélever un petit peu. En fait vous voyez, c'est comme ça, après c'est vraiment une crème assez solide, et elle va venir flouter les pores, matifier, et permettre au fond de teint évidemment, de tenir mieux, mais elle va aussi protéger la peau de la pollution. Elle est hyper agréable à appliquer, je trouve qu'elle a un fini un petit peu poudré, mais pas trop sec en fait. Maintenant je peux passer au fond de teint, donc j'ai choisi la teinte 150W, parce que je pense que c'est ce qui va aller avec ma peau d'été. J'ai reçu aussi le pinceau A30, pour appliquer le fond de teint, alors comme j'aime pas trop appliquer le fond de teint au pinceau, je vais quand même le tester, donc je vais faire un côté avec le pinceau, et un côté avec l'éponge, comme d'habitude, pour voir un petit peu la différence en termes de couvrance. Je vais commencer avec le côté pinceau, donc j'en applique deux pompes, et ensuite je vais appliquer le fond de teint, alors j'ai peur qu'ils soient un peu trop foncés, non en fait avec mon cou ça va. Donc je vais l'étaler. Donc c'est vrai que le pinceau, est pratique à l'application, parce qu'il fait pas trop de strip pinceau. Donc ça c'est cool. Là vous pouvez voir la différence avec le côté non fait, alors c'est une couvrance effectivement qui est moyenne, que je trouve franchement pas trop mal. Je vous montre d'un plus près, vous voyez ça fait quand même une jolie peau, c'est pas hyper hyper couvrant, mais c'est quand même joli en termes de fini, et puis pour l'application avec le pinceau, vous voyez il n'y a pas de trace de pinceau, donc je trouve ça pas mal. Je passe au côté éponge, et pareil j'ai mis deux pompes, et c'est mon éponge de chez Amazon. Je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude de le faire. Bon ça va quand même plus vite. Finalement l'application, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux côtés, donc c'est à vous de voir si vous préférez appliquer votre fond de teint à l'éponge ou au pinceau. Moi je trouve qu'à l'éponge ça va quand même plus vite. Après on voit pas de différence de couvrance entre les deux, donc voilà c'est vraiment à vous de voir. Concernant le fini sur la peau, je le trouve vraiment très joli. C'est vrai que c'est un fond de teint quasiment imperceptible à l'œil nu. Par contre c'est une couvrance moyenne, donc si vous avez plus d'imperfections que moi, vous allez trouver ça un peu trop léger, mais si vous avez une peau comme la mienne, ou plus belle que la mienne, je pense qu'il va vous convenir. Pareil je vous montre de plus près, vous voyez on voit encore un petit peu en transparence les petites cicatrices d'acné, mais je trouve que le fond de teint se voit pas du tout en surface. Même au niveau du front, regardez c'est quand même très joli. Et pareil au niveau du nez, franchement j'ai rien à dire, il tient ses promesses. Je vais passer à mon anti-cerne, et depuis que je l'ai, je me sépare plus de cet anti-cerne de chez Uma Beauty. Franchement j'utilise même plus le Tarte, après je sais que je vais y revenir parce que celui-ci est trop foncé, et qu'il me va pour l'instant parce que j'ai ma peau d'été, comme je vous le disais, donc il convient, mais c'est vrai que vous voyez il est quand même pas assez clair pour moi. Mais alors en fini et en texture, franchement c'est vraiment un bonheur. Je vais passer à la poudre, donc je vais retirer le tamis pour commencer. J'ai pris la teinte Vanilla, qui est la plus claire, sans compter la transparente. Je sais plus si je vous ai dit, mais elle existe en 5 teintes. Donc je commence par poudrer le dessous d'œil, qui est donc censé ne pas se dessécher avec la poudre. Et après je passe au reste de mon visage avec ma houppette de chez Lindahlberg. Donc concernant la couleur, pour l'instant c'est parfait, je trouve que ça fonce pas trop mon teint. Et la texture est assez fine. Je trouve que sur la peau, on la voit pas trop. Je vais vous montrer de toute façon de plus près. Regardez ce que ça donne de près avec la poudre. Alors c'est vrai que ça n'a pas du tout desséché mon dessous d'œil. Et puis elle est vraiment, on la voit pas du tout en surface sur la peau. Et voilà ce que ça donne au niveau du front. Pareil, y a pas d'effet matière. Je vais continuer mon teint avec ma CC Brightening Powder de chez By Terry, en teinte numéro 1. Donc je vais l'appliquer sur ma zone médiane pour commencer. Bon, je vous parle plus de cette poudre, vous savez que je l'adore. Et au niveau du dessous de l'œil, ici. Je vais faire mon contouring avec le bronzer Tantastic de chez Marc Jacobs. Là je continue vraiment mon teint comme d'habitude. Et pour finir, je vais faire mon blush avec la teinte Captivating de chez Tarte. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base Péluise. Et maintenant on va pouvoir passer à la palette. Comme vous pouvez sûrement vous en douter, je suis pas particulièrement transcendée par l'harmonie. Mais je trouve quand même que c'est très cohérent par rapport à Jacqueline. Je sais pas si vous connaissez Sachan ou pas, mais elle fait toujours des make-up plus ou moins simples, entre guillemets, avec ce genre de couleur justement. Donc je trouve que ça lui ressemble. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que vous voyez l'emballage est magnifique. Et je m'attendais quand même à avoir au moins un phare qui ressemble un petit peu à ça, qui soit un petit peu irisé. Et il y en a aucun. Il y a à la limite le Sponsored, qui ressemble plus à ce genre de phare duochrome. Mais c'est pas vraiment ça que j'attendais. Moi j'attendais peut-être un... Comme celui-ci en fait, qui est un petit peu transparent, mais avec des reflets vert, bleu, mauve. Un petit peu comme l'emballage, parce que du coup, il n'y a pas une vraie cohérence entre ça et ça. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi. Je vais pas faire quelque chose de trop compliqué, parce qu'avec ces teintes là, ça m'inspire pas des masses, des formes qui sortent de l'ordinaire. Donc je vais faire un truc un peu basique, entre guillemets. Et on va voir où est-ce que je vais. Je vais commencer avec la teinte Crédit, dans laquelle j'ai mis un coup d'ongle. Je vais l'appliquer pour commencer dans la partie externe de mon pli paupière, c'est-à-dire que je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil ici. Bon la formule est toujours la même je pense, puisque vous voyez la pigmentation est quand même excellente. Avec ce qu'il y a sur le pinceau, je vais vite fait dégrader les bords ici, pour pas que ça s'arrête de manière trop nette. Et ensuite je descends en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Je passe maintenant la teinte Big Wig, que je vais appliquer avec un autre pinceau 231 chez Zoéva, dans la partie interne du pli paupière ici, en veillant bien évidemment de dégrader le marron et le violet ensemble. J'ai l'impression qu'il est un peu mieux que le violet de la Riviera, j'avais été un peu déçue parce qu'il était un peu plus sec que les autres, et là j'ai l'impression qu'il a la même formule, il est un petit peu poudreux, et du coup je le trouve un peu plus pigmenté plus rapidement. Pour ma teinte de transition de la partie marron, je vais prendre la teinte Ginger, qui est juste là. J'ai hésité avec cette teinte là, la teinte Ages, mais je pense que ça, ça va mieux aller. Et je prends un pinceau propre 231 chez Zoéva, toujours, et je vais dégrader la partie marron uniquement, avec la teinte Ginger. Et pour dégrader la zone violette, je vais prendre la teinte Suprême, qui est la teinte Rose, et je vais dégrader les bords avec. Bien sûr, il faut faire en sorte qu'entre les deux couleurs ici, que ce soit la couleur de base ou la teinte de transition, tout soit dégradé, il ne faut pas que ça fasse une rupture nette entre les deux. J'ai reporté les mêmes couleurs au niveau de mon ras de cil inférieur, vraiment exactement en symétrie. Et maintenant avec ma base P.Louise, je vais venir nettoyer et préciser cette partie là. Donc c'est vraiment une forme classique. Je vais prendre un petit pinceau E36 de chez Sigma, parce que sur cette zone là, je ne veux pas que ce soit net comme ça, donc il n'y a pas de matière dessus, mais je vais juste m'en servir pour dégrader le fard avec la base. Entre la base et le fard marron ici, je vais rajouter un petit peu de teinte de transition. Donc c'était la teinte que j'avais mis à ce niveau là, qui s'appelait Ginger, ou qui s'appelle toujours Ginger. J'en mets juste un tout petit peu pour que ça fasse justement une transition entre les deux. Maintenant je vais appliquer la teinte Sponsored, qui est la plus belle teinte de la palette je trouve. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat au niveau de la base que je viens de faire, mais je ne vais pas faire la totalité, je vais la séparer en deux en fait. Et ensuite je vais appliquer la teinte Soleil sur la partie restante de base. Et pour illuminer mon coin interne, je vais prendre la teinte Trust Issues, qui est une teinte un petit peu transparente, avec des reflets dorés, donc c'est parfait pour illuminer le coin interne je trouve. Dans ma muqueuse, je vais mettre le crayon Fast Lane de chez Colourpop, qui est un vert très foncé. Je vais passer à mon liner et je me demande si je ne vais pas redonner une chance à ce liner de chez Anastasia, que je n'avais pas du tout aimé la première fois. Je vais le réessayer aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas tout foirer. Ouais, enfin je préfère mon liner habituel quoi. Ouais, il faut sans arrêt retremper le truc dans le pot, c'est un peu chiant en fait. C'est un peu long quoi. Il n'est pas mauvais hein, mais disons que je ne suis vraiment plus habituée au liner comme ça quoi. Avant de mettre mes fossiles, je vais appliquer mon mascara, qui est celui de chez Martin Cosmetics. Je fais bien le dessus, surtout pour enlever les éventuels petits résidus de fard à paupières qui se seraient déposés et qui créeraient une espèce de zone un petit peu claire entre les fossiles et les vrais cils et ce n'est pas très très beau. Et j'en applique également sur mes cils du bas. Pour mes fossiles, je vais mettre les Siren Double de chez House of Lashes. Mes fossiles sont appliqués et maintenant je vais rendre le tout un petit peu moins chiant. Enfin, quoi que, je n'aime pas trop mal. Moi qui n'étais pas hyper emballée par l'harmonie, finalement, je trouve ça pas trop ennuyeux. Mais, j'ai envie d'appliquer des strass puisque je suis dans la période euphoria. alors attention, maintenant, à chaque fois que quelqu'un va mettre des strass, on va dire que ça a inspiré de euphoria mais les strass existaient quand même avant la série mais là, c'est vrai que mon inspiration viendra de la série. En fait, j'ai trouvé ces strass-là que je trouve qu'ils sont... Alors ça, c'est pas du tout français. Je trouve que ces strass-là sont de la même couleur à peu près que la palette. Donc, voilà. Par contre, je vais les appliquer hors caméra parce que c'est une étape extrêmement chiante mais pour les poser, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. En soi, c'est très simple mais c'est extrêmement chiant. Colle à fossiles transparente, très important et puis, vous collez le strass avec et vous l'appliquez avec une pince à épiler. Voilà. Voilà, les strass sont collées et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que j'ai quand même bien réussi à retranscrire la palette. Regardez, vous avez les strass avec l'extérieur et pour l'intérieur, l'harmonie, je trouve qu'elle se ressent bien sur mon maquillage. Enfin, je trouve que j'ai bien réussi. Maintenant, je vais passer à mon highlighter. Donc, j'ai pris le Vegas de chez Anastasia. C'est un highlighter libre donc en principe, il est assez intense comme vous pouvez le voir mais je l'ai déjà utilisé, vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Je passe aux lèvres et je vais tout d'abord les crayonner avec le crayon Dose of Colors en teinte casual. Une fois que j'ai fait le contour, je vais venir crayonner les commissures et pour le rouge à lèvres, j'ai choisi la teinte RAW de chez Natascha Denona et je vais tapoter les extrémités pour essayer de faire ressortir un petit peu le crayon. Comme ce n'est pas suffisant, je vais juste repasser un petit peu et par-dessus, je vais mettre le gloss Flickr de chez Sugar Peel. Alors je ne sais pas si vous verrez bien mais il a des paillettes multicolores et il est vraiment super beau. Je me suis coiffée et je me suis aussi habillée. Regardez, j'ai mis un haut un petit peu irisé. Voilà. Va très bien avec la palette. Concernant mon avis sur les produits, je vais commencer avec le fond de teint et la poudre. Le fond de teint, je trouve qu'il tient ses promesses, c'est-à-dire que c'est un fond de teint à couvrance moyenne qui a un effet lumineux et un petit peu douille. Alors l'effet un petit peu douille, je ne le vois pas trop trop puisque j'ai poudré mais je trouve que globalement, il tient bien ses promesses. Là, vous voyez, c'est la fin du maquillage. Je ne sais pas depuis combien de temps que je le porte, ce n'est pas énorme non plus mais il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé, ça n'a pas fait des petites ridules ici. Je le trouve vraiment très joli. Après, si vous avez une peau avec plus d'imperfections ou que vous aimez comme moi les fonds de teint avec une couvrance vraiment forte, celui-ci, vous allez le trouver un peu léger mais c'est vrai que sur la peau, on ne voit pas l'effet matière donc ça reste un très bon fond de teint. Concernant la poudre, à part le packaging que je trouve vraiment très gros, je trouve que c'est une bonne poudre. Elle a bien fixé, elle a bien matifié, la couleur ne s'est pas trop mélangée avec le fond de teint. Je trouve qu'il y a cinq teintes et c'est largement suffisant pour couvrir toutes les carnations donc voilà. Et pour finir avec la palette, écoutez, en termes d'harmonie, bon, c'est pas ce qui me transcende le plus mais je trouve que finalement j'ai réussi à faire un maquillage pas mal. Après, c'est une palette qui est évidemment, comme c'est Jackie Hena qui l'a conçue, qui est plus adaptée pour les peaux foncées mais vous voyez que pour les peaux claires ça marche très bien mais ça va vous faire quand même des maquillages assez intenses. Pour les peaux métis ou noirs, n'hésitez pas, l'harmonie est vraiment parfaite. En termes de qualité de fard, je trouve que c'est équivalent aux autres palettes Anastasia donc ça reste des fards très poudreux mais aussi très pigmentés que personnellement j'aime bien. Après, je vais revenir sur l'harmonie. Je trouve que c'est pas non plus hyper différenciant de ce que Anastasia a déjà fait par le passé. Notamment, je trouve que dans la Soft Glam et dans la Norvina, vous pouvez retrouver à peu près les mêmes couleurs que dans la Jackie Hena. Maintenant, ce sera pas exactement pareil mais vous pouvez vous passer de cette palette là si jamais ce que vous recherchiez c'était vraiment de nouvelles teintes et une nouvelle harmonie. Après, si vous êtes collectionneuse que vous adorez Jackie Hena ou que vous avez un budget illimité, n'hésitez pas à l'acheter vous serez pas déçus en tout cas sur la qualité mais voilà, après en termes d'harmonie c'est pas non plus incroyable. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le maquillage vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent quotidiennement sur Utip. Ça me fait énormément plaisir, sachez-le et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501